Générique C'est aujourd'hui la journée de la femme et pour cette occasion je suis accompagné sur ce plateau de Camille Peyou. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'égalité homme-femme. Ah pardon Camille, je vous coupe tout de suite. Nous retrouvons Diane Arbel devant l'Assemblée Nationale. Et alors monsieur le député, il y a encore des différences entre les salaires, une sous-représentation des femmes et des problèmes de harcèlement. Donc concrètement que se passe-t-il dans l'hémicycle ? Alors la première mesure en cours sur laquelle je suis en première ligne avec le gouvernement, c'est de faire en sorte que l'écart des salaires se réduise. Sans pour autant que les femmes, elles, ne réduisent l'écartement des cuisses. Oh le con. Voilà, justement à cause de ce genre de remarques sexistes. Pardon Camille, je vous coupe, mais c'est l'heure de la météo présentée par Sexina. La météo de Sexina. Et demain, il fera très froid à Nice. Merci Sexina pour votre compétence. En général, on coupe le son, mais on garde l'image. Pourtant les fémens ont parfois des choses à dire, n'est-ce pas Zedine ? En effet Jean-Baptiste, les fémens sont porteuses d'un message fort, n'est-ce pas Céline ? Voilà tout à fait, notre but est de marquer les esprits en faisant des actions fortes. Mais il est où ton message ? Donc ce sont des messages qu'on développe en fonction des situations différentes. Et tu peux pas le montrer là ? T'es chiant. Ouais mais toi, t'es belle. Alors merci à Zedine, c'est justement avec ça. Pour tester les inégalités hommes-femmes, Alexandre Boclaire s'est mis dans la peau d'une femme enceinte. Votre avis Alexandre ? Ah bah des inégalités comme ça, moi j'en voudrais tous les jours. Mais pourquoi donc ? Bah parce que je fais pas la queue au supermarché et puis c'est pas si lourd. C'est un gros sac à dos mais sur le ventre. Allez gamin, pousse-toi. Vaste sujet que celui de la reproduction, sujet que nous aborderons ce soir dans notre magazine culturel. Des bambous et des poules présentés par Sexina, vraiment, quelle carrière fulgurante vous avez. Merci Jean-Baptiste. Ce soir, notre sujet du jour très très... Oh non mais là le prompteur il va trop vite. C'est pas sympa. A ce soir joli Sexina. Demain... Je peux juste te dire quelque chose ? Désolée Camille, on n'a plus le temps mais... En fait pardon, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a que les jolies filles qu'on doit te parler. Allez, je sais pas pourquoi est-ce que vous... Alors c'est des mecs voilà qui sont là qui parlent de jolies filles. En fait voilà, je sais pas du tout pourquoi est-ce que j'ai été invitée sur ce plateau et je peux pas en placer une, tu vois. Tu vois, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a qu'une seule journée de la femme, tu vois. Et tout simplement parce que j'ai un zizi. C'est la fin de cette édition, demain vous... Ah oui ! C'est la fin de cette édition et puis demain vous retrouverez des mecs qui présentent des mecs avec d'autres mecs. Au revoir. Camille, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû faire ça. Je peux vous inviter ce soir à dîner pour m'excuser. Non, je suis désolé, ce soir j'ai rendez-vous avec un grand black riche avec une grosse bite. Ah bon ? Mais non, je déconne. T'es juste moche, tchao.